Ah ça faisait bien 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 longtemps qu'on n'avait pas entendu ce magnifique banger sur Rins, moi-même je ne l'avais pas écouté dans mes écouteurs depuis un petit temps, un air qui me met extrêmement en joie puisqu'il signifie qu'on s'apprête à débrief de nos aventures festives, sauf que là, comme j'étais pas là depuis un long mois entier, il y aurait bien trop de teufs à vous compter, on atteste ma voix un petit peu abîmée, et on n'a pas assez d'heures dans un DDD, alors je vais me permettre d'aller à l'essentiel et de souligner un ou deux moments forts de mes vacances et de répondre à seulement quelques petites questions que j'ai reçues, donc déjà pour toutes celles et ceux qui me l'ont demandé en DM, oui le Japon c'est chanmé, absolument extrêmement chanmé même, oui j'ai super bien mangé, j'ai mangé des ramen par exemple comme vous pouvez vous en douter, j'ai hyper bien festoyé aussi, dépensé toute la thune que j'avais, mais j'en suis très très heureuse, ne vous inquiétez pas pour ça, et non les clopes ne coûtent pas cher, ça c'est une question aussi qu'on m'a extrêmement posée, voilà il faut croire que vous êtes très inquiet à l'idée de ne pas pouvoir fumer à l'autre bout du monde, mais en tout cas j'ai pu entretenir comme vous le voyez ma superbe voix de radio avec des cigarettes à un montant d'environ 3 euros et 20 centimes, et ça c'est magnifique, et j'ai pu aussi entretenir cette voix avec d'immenses alélas, notamment à une teuf que j'avais hâte de vous raconter, celle à laquelle j'ai participé fin mars dans la forêt à quelques trois heures de Tokyo, donc je ne saurais absolument pas vous dire dans quelle forêt, dans quelle région, tout ça, si je n'en ai absolument aucune idée, tout ce que je sais c'est que c'était loin, et que c'était la teuf du collectif Grow the Culture, 12 heures d'immersion avec la crème de la base music made in Japan, avec notamment Jacotanu, Lil Mofo, Midnight Runner, ou encore Wada Yosuke, Souvenir, qui restera à jamais dans ma mémoire et dans celle de mes compatriotes, parce que les performances, les lights, le système son, les gens, la salle de sieste dans laquelle on pouvait aller faire une petite reposette, c'est absolument incroyable, avec des petits futons et tout, Léa l'est choquée, et le lever de soleil magique, surtout au milieu de la forêt, enfin croyez-moi, j'en ai fait des fiestas, mais alors des fiestas comme celle-ci, je pense que c'est une fois dans une vie, alors merci au crew pour l'invitation, merci à toutes celles et ceux que j'ai pu rencontrer, que j'ai croisé lors de ce moment, absolument hors du temps, comme le sosie dorsale de Bob's Leg, peut-être que ça Basile, tu t'en souviens, puisque je lui envoyais quelques vidéos d'un mec qui ressemblait beaucoup à notre Louis national, et sinon, je me permets un ou deux highlights depuis mon retour à la capitale, parce que ça fait déjà une semaine que je suis de retour en ville, alors j'ai eu le temps de découvrir notamment le super duo Rose Garçon au point fmr, ça c'était ce vendredi, petite découverte, je m'y suis retrouvée par hasard, grâce à mon poteau Diego, que j'embrasse très fort, et voilà, on est allé voir ce concert, c'était absolument super, et c'était aussi un temps pour retrouver ce week-end, la géniale team Flirt, ils étaient nos invités cet hiver, je crois que c'était au mois de février avant mon départ, et en tout cas ils étaient en pleine forme pour leur retour à la cité fertile, avec Everybody Trans, superbe teuf à laquelle je devais capter Basile, mais il ne m'a pas attendu, alors quelle est ta défense pour ça, Basile, s'il te plaît ? Je suis venu plus tôt, je suis venu plus tôt que toi, et évidemment, j'étais pris par d'autres obligations, j'ai dû bouger, quoi. Ah ouais, t'as fait quoi du coup, à la place de m'attendre ? Je suis allé boire des coups et je suis allé manger. Moi c'est juste ça, tu pouvais pas boire des coups et manger à la cité fertile peut-être ? Je m'étais engagé, disons que c'était un programme chargé dans l'après-midi, je m'étais engagé ailleurs, donc j'ai fait, j'ai voyagé, quoi. Voilà, en tout cas, si vous voulez prévoir des soirées, essayez de les prévoir avec quelqu'un d'autre que Basile, parce qu'il n'existe de plus être là, quand vous vous arrivez à la teuf, alors que comme je disais, j'y suis allé vraiment en courant, je me suis dépêchée de toute mon âme, de tout mon corps, mais j'avais aussi un anniversaire à gérer, donc voilà, excuse-moi Basile. Non, non, mais on se captera la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Ouais, la prochaine fois, ouais. Et sinon, est-ce que t'as une teuf à nous raconter, une teuf qui a particulièrement marqué ton début de printemps, sans moi ? En vrai, c'était facile, c'était cool, moi j'ai pris une petite claque, j'ai quand même resté une heure à danser solo, je pense. C'est vrai qu'écouter de la basse musique, de la techno à 17h, quand il y a grand soleil, c'est un peu particulier, mais en vrai, je suis grave rentré dedans. C'est pour ça que j'ai mis à la nuit tombée, tu vois, c'était expressément pour ça. Smart, mais en vrai, le B3B, circuit sans système, c'était vraiment carré. Et t'as vu le live de Trocars-Sagé ? Je suis arrivé à la fin du live, ouais, c'était à 10-15 minutes du live. Ah, donc c'était déjà presque la nuit tombée finalement ? Non, non, c'était à quelle heure ? 16h30 je pense, 17h30 même, tu vois. Je voyais ça un petit peu plus tard. Voilà, non, non, et puis hier je suis allé à la Teuf Soif, à la Péniche Cinéma, il y avait Maxi qui jouait, Resident Rins, et plein de gens, un peu du son et tout, c'était cool aussi. Ils avaient posé leur sound system, non ? Trop bien, c'était cool. C'était très cool comme sound system, franchement. Puis la Péniche Cinéma, en vrai, avec le toit ouvert, là, comme ça, quand il fait un peu beau, c'est toujours sympa. C'est vrai qu'il faisait un petit peu beau hier, comparé aujourd'hui, où c'est déjà un très 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 lointain souvenir. Et alors toi Léa, est-ce que t'as fait la Teuf pendant que j'étais pas là ? J'imagine que oui. En vrai, pas tant que ça. C'est vrai ? Je me rappelle pas à quelle période t'es partie, en fait. Je suis partie le 14 mars, un truc comme ça ? Ouais, si, entre-temps, je suis allée faire une teuf à Bordeaux, fidèle à moi-même, en gros ce gabacore, donc très gabeur, très hardcore. Et avec ma pote Loubna, on a pris le train en express le soir pour arriver pile poil pour la soirée. Et puis on est reparti avec le TGV à 6h du mat', donc c'était très intense. Mais sacrée fiesta. Attends, t'as pris un TGV pour aller en teuf ? Ouais, ouais, ouais. Après moi je parle de ma teuf dans les mois où je trouvais ça ouf, en fait c'est la même chose que t'as fait. Je suis dévouée, vraiment. Et en ce moment je sors pas trop parce que je suis en plein déménagement aussi, donc j'ai plein de choses à penser. C'est vrai. Nouvel appart en prévision, je prépare tout ça. Et ce week-end j'ai passé un petit week-end chill où samedi du coup j'étais chez des potes, on a fait un barbecue à Auperbilliers, petite terrasse, petit soleil, petite margarita. Trop bien, Basile à pièce, il était pas là mais il a l'air d'avoir envie de faire ce barbecue aussi. C'était magique, vraiment incroyable. J'avais juste à mettre les pieds sous la table et à bronzer quoi. Je me dis qu'en fait finalement à nous trois on couvre quand même pas mal tout le spectre de la fiesta. Entre voilà, Basile et ses soirées, le trentenaire qui boit du vin nature, Léa qui prend le TGV pour aller en teuf, et moi qui vais à l'autre bout du monde. Non je serai quand même la meuf emblérable. En tout cas voilà, moi ça me fait très plaisir d'être repartie comme ça, partie comme en 40, prêt à vous régaler chaque semaine. Enfin sauf la semaine prochaine puisque je serai pas là, mais ce sera la dernière absence jusque juillet, ça c'est promis. Et on est remontés tous les trois à bloc, rédits pour cette deuxième partie de saison 2024. Alors je vous dis en tout cas à très vite avec de nouvelles investigations festives pour le dimanche du DJ, expressément pour le dimanche du DJ. Et on garde cette énergie en sarmant d'un nouveau track de la playlist Terines, c'est celui de Jackie Chan justement qu'on a croisé samedi et qui a cette fois uni ses forces à celle de IAS, Gang Got Turn Up, c'est tout de suite sur In France, on est parti. Before this world I can't fall, when motion the pits get filled, boredom. And if it ain't wrapped, then I balm them still, open. Jordan 4s, Jordan 1s, hand teams we got more than one. Before Gang Got Turn Up, cash got banned with a load of gunnels, T House libro no Jeremy Corbin, and dirty weathering up for auction. Massive average GP but put a saventernary too, open. Wish I never knew what rose golden, a chandelle, an arcosme, a muggin. Gang Mariett St말ром Covid, but they don't care about covid. Before this world I can't fall, Sous-titrage ST' 501 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 All I need is All I need is All I need is All I need is Sous-titrage ST' 501 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 je suis allée sur place et là je suis restée une semaine et j'ai rencontré des personnes exceptionnelles et je suis allée dans le club, le smart bar très iconique de Honnêt Dijon et The Bless Madonna et c'était j'ai pleuré de joie sur place j'ai eu le syndrome de Stendhal mais à Chicago est-ce que tu connais un petit peu bon là c'est une question un peu technique mais pour celles et ceux qui n'y connaisseraient absolument rien, à la house elle a quoi de spécifique la house de Chicago je sais pas si on la compare par exemple à la French Touch, n'importe quoi elle est plus rythmée avec des santé très sobres il y a moins de santé que la house de New York par exemple il y a moins de vocales c'est plus des rythmes très percussifs donc voilà quoi et alors toi c'est celle qui te transcende c'est une de celles qui me transcende mais je voulais découvrir sur place ce que ça donnait et j'ai eu ma dose et c'était incroyable je crois que je ne me remettrai jamais de ce voyage et je conseille à tout le monde d'aller sur place ouais parce que du coup c'était un vrai pèlerinage musical un petit peu quand tu y allais ouais bah niveau jazz aussi c'est cool il y a plein de clubs de jazz il y a plein de clubs de house aussi et j'ai rencontré le patron du smart bar par hasard dans un bar ah ouais dans un autre bar dans un autre bar j'attendais l'ouverture et en fait il me dit qu'est-ce que tu fais ici tu es toute seule machin il était avec sa femme et je lui fais bah je suis là pour le smart bar pour découvrir ce qui se passe comme house à Chicago quoi et je fais qui es-tu ? il me dit je suis le patron du club incroyable il devait être trop content en vrai le vin c'est sympa Joe qui s'appelle et il m'a fait rentrer et tout il m'a présenté toutes les drag queens ouais et j'ai passé ma meilleure soirée vraiment et t'avais déjà forcément quand t'es partie à Chicago à Chicago je sais je suis le jeune Chicano Chicano t'avais déjà fait ton petit itinéraire en mode vas-y je vais aller là je vais faire ça je vais quitter en impro un peu j'y suis vraiment allée à l'arrache mais j'avais quelques idées dans ma tête quoi le smart bar j'y suis allée à l'arrache aussi parce que je voulais aller dans un club de jazz qui était fermé et là je me dis bon qu'est-ce que je fais ok il y a une soirée drag queen au smart bar puis je suis allée voilà incroyable et alors comment tu l'avais prévu ce petit voyage c'était sur un coup de tête comment ça t'est venu comment elle a germé ça m'est venu après une rupture compliquée yes c'est toujours là qu'on prend des billets d'avion exactement si c'est les meufs c'est là que tu te mets à découvert sur ton coup de tampon parce que c'est ma tune je fais ce que je veux exactement mais sauf que j'en ai plus yes mais ça vaut le coup non oui ça vaut le coup je dis ça t'inquiète là je rentre du Japon je suis pauvre on se le sait tu manges des pâtes après mais c'est pas grave c'est pas grave c'est ce que t'as kiffé mais t'es heureuse et tu es remplie par le souvenir j'ai eu ma renaissance à Chicago ouais clairement j'étais à l'autre bout du monde je pensais plus à rien sauf à moi en fait donc je recommande vraiment de partir à l'autre bout du monde et se mettre à découvert ouais et le retour après c'est comment quand tu rentres à découvert bah j'ai composé un album qui s'appelle un EP qui s'appelle Memories ah mais c'était ça ok exactement le fameux ok on va en reparler de Memories mais d'abord je me demandais si t'as un peu des des idoles des artistes justement venus de Chicago ou d'autres d'autres endroits de la house déjà à la base j'avais été à Dourxprès pour elle elle avait annulé deux heures avant quand on était à Dourx en school ouais exactement ils ont mis du tout boring yes pour la blague c'était pas boring non en vrai non c'est pas boring mais juste avec le nom dans le contexte là comme ça ça va tout seul ça va tout seul non non mais ouais ouais après bah Frankie Knuckle c'est évidemment classique tous les classiques en fait voilà vétéran de la house music si je puis dire littéralement je déteste cette expression mais en vrai c'est ça un des premiers qui a joué au smart bar d'ailleurs à Chicago quand ça a ouvert d'accord en 82 je crois j'avais été testée sur l'histoire et tout elle a révisé avant de venir tout va bien est-ce que du coup c'est avec ces personnes là que tu as découvert la musique house comment toi t'es tombée dedans tout simplement je suis tombée dans la marmite chez mon cousin Romain Romain il aime pas que je dise ça à chaque fois il me dit mais non c'est pas moi mais il me faisait écouter la french touch surtout taf punk Alan Brax tout ça c'est tous ces gens là de justice et en fait après j'ai pris goût à tout ce qui est c'est pas de la house la french touch mais j'ai commencé à écouter Moutou Swing Moustie tous ces pionniers incroyables et ça du coup c'est tes tout premiers souvenirs de musique électronique ouais mon goût s'est cultivé grâce à mon cousin en vrai et ben on est très très content que ce cousin existe quand même gros bisous à Romain il fait de la musique lui qu'est-ce qu'il fait il fait de la prod mais chez lui il est banquier donc il fait de la prod il fait de la prod tout seul un artiste de droite un artiste exactement Romain si tu nous entends non non bisous Romain quand même parce que bon grâce à toi on a quand même Miralo qui nous fait toute cette bonne musique et ça c'est pas tant être un artiste de droite alors finalement merci et alors du coup c'est quoi toi si ça c'est ton premier souvenir de musique électronique est-ce que tu saurais me dire ce que c'est ton tout premier souvenir de musique tout court les Bee Gees ouais Stayin Alive yes j'adore sympa je l'ai joué l'autre fois c'est vrai en fin de set ouais c'est incroyable mon daron aurait adoré ah ouais ouais je l'ai joué aussi après le déconfinement Stayin Alive ça portait bien son sens ouais ouais c'est clair pas facile à caler mais bien et c'est un morceau que t'as découvert genre avec tes darons toute seule c'est mon cousin Romain encore mais invité ce cher Romain bon sang où est-il il le gravait des CD ah c'est trop mignon avec tous les albums de Michael Jackson tous les Bee Gees tout le monde Hairsman and Fire très disco trop bien je suis très disco à la base ouais ouais à la base tu viens du disco toi je suis très inquiet tout le temps alors est-ce que tu les as encore ces CD parce que attention on a eu Lisa Mort la dernière fois qui nous racontait que pareil son papa lui faisait des petits CD quand elle était petite et elle les a encore quoi alors j'ai encore les CD et j'ai encore les cassettes sur lesquelles je gravais pour le Waltman mais non ouais avec le stylo où je rembobinais et tout moi je suis ouais je suis une vie branche ouais 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 c'est pour ça elle a que des 30 ans et tout je plaisante alors c'est quoi du coup ton premier move de DJ c'est quoi c'est ce fameux truc que tu rembobinais non c'est les soirées quand ma mère partait en vacances au lycée j'organisais des soirées sans qu'elle le sache maman si tu m'entends yes maintenant elle le sait et du coup je préparais des playlists des mois des mois en avance j'étais tellement stressée je voulais que la playlist soit parfaite pour tout le lycée et tout j'étais vraiment déterre quoi donc c'était la soirée populaire du lycée trop mimes ouais t'étais une meuf populaire au lycée ou t'étais une bolosse j'étais une bolosse au collège ouais et merde après ils m'ont tous léché le cul parce que tu faisais des playlists parce que tu faisais des playlists pendant tes mois c'est trop trop long on adore même les gens qui étaient des bolosses non j'ai changé d'un coup je suis devenue badass en seconde je suis rentrée paf Anna Wintour ouais d'où vient ta passion il y a déjà une c'est à l'air condescendante c'est parce que tu t'appelles Anna c'est pas ta faute ça bah ouais je pense que c'est la faute de mon cousin Romain ça merci Romain d'avoir créé le second Anna Wintour mais la nôtre cette fois et alors est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit mais en fait là ce que je suis en train de faire mes petites playlists pour tout le lycée c'est un métier ou est-ce que ça a pris plus de temps quand est-ce que t'es passée de je kiffe faire des playlists et je fais ce petit move là à j'ai envie d'être DJ quand j'étais à la fac ma mère m'a acheté mes premières platines un contrôleur Newmark je crois parce qu'elle voyait que j'avais vraiment envie de faire ça je commençais à mixer dans des bars et tout mais je composais avant de jouer moins ah d'accord j'ai fait du saxo à 10 ans j'ai appris le piano à 14 ans toute seule t'es vraiment une meuf de la house ouais je suis meuf de la house je suis groovy t'es super groovy pour neuf toi ouais de ouf c'est ouf et tu sais encore faire du saxo je sais là si tu me donnes un saxo je t'aurais joué du saxo oh my god qui a un saxophone là personne personne un saxo sur Socherins je suis déçue envoyer des messages demander à quelqu'un à un saxo je reviens et je te joue du saxo ah ouais attends je vois quelqu'un qui se lève est-ce qu'on a un petit saxophone ah ouais ça va imagine 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 ok donc en fait ça a commencé comme ça donc ouais donc tu composais déjà des petits morceaux tu faisais quoi piano saxo ça ressemblait à quoi tes premières compo j'ai commencé la MAO la MAO je crois je sais même pas ce que je fais musique assistée par ordinateur oui peut-être exactement et j'ai commencé à craquer Ableton à 17 ans ah oui j'avoue j'ai craqué Ableton on est dans le geeking je le craque toujours d'ailleurs toutes les nouvelles versions je les craque et en fait j'ai commencé à composer à 17 ans mais piano saxo je faisais du jazz en fait d'accord mais en mode solo t'es peut-être à l'écoute d'autres radios françaises qui se spécialisent peut-être je dégoûte et alors le déclic DJ dans tout ça le déclic DJ ouais c'est au lycée en fait j'étais en médiation à la fac pardon en médiation culturelle et je commençais il y avait les Léons dans ma classe d'ailleurs d'accord les liens sont là on dit les Léons pas le Léon le Léon ouais le Léon pardon pardon Léa je t'ai pas respecté et du coup ouais donc en fait j'ai commencé à jouer dans des bars et c'est de là qu'est venu j'ai envie de jouer en club quoi ouais laissez-moi danser et jouer et c'était quand ton premier club alors tu t'en souviens ? le nouveau casino ouais trop bien j'aime trop cet endroit c'était une soirée basse musique qui était house en fait c'était un mélange de tout c'était à l'époque où il n'y avait tellement pas de soirée basse musique que juste il était basse musique partout exactement avec le collectif No Hell je sais pas si tu vois c'est un collectif rap R'n'B rap R'n'B jazz house et bass music en même temps rien que tu vois tout fout le camp mais c'est eux qui m'ont donné ma chance entre guillemets pour le nouveau casino au début et c'était un bon souvenir ? c'était un je me souviens pas je me souviens pas j'ai fait un blackout sur scène j'ai joué attention mais je savais pas jouer sur les CDJ j'avais appris la veille toute seule pendant 10 heures j'avais j'avais booké un studio et de là j'ai joué le lendemain j'ai appuyé sur play comme ça c'était super vite et du coup rien à voir avec l'alcool quand tu dis blackout c'est juste parce que ton cerveau mon cerveau il a fait un il s'est arrêté j'ai joué et après comme si j'étais en trans tu t'es mise en mode automatique exactement j'ai appris pendant 10 heures la veille et après tu savais que c'était ça que tu voulais faire que tu voulais poursuivre dans cette voie là clairement ça a été dur ouais des heures pendant des bars à Oberkamp c'était compliqué mais après tu fais les rencontres qu'il faut alors que maintenant elle est bookée dans le seul festival qui va réussir à se tenir à Paris cet été malgré les JO j'ai nommé Peacock quel effet ça fait ? je me chie dessus mais je remercie les organisateurs de m'inviter et je suis très très reconnaissante de ce qui se passe grâce à Thomas mon manager oui merci Thomas Thomas Prue on t'embrasse il est allé avec les dents c'est sûr que tu nous écoutes on sait que t'es là pas sûr elle est chez Convini là du taf ah super un autre média on t'a touché alors du coup pour en revenir à cette EP absolument trop cool est-ce qu'il nous raconte une petite histoire ou c'est vraiment cette idée juste de rendre hommage à ta façon à une ville qui t'a fait du bien au moment où t'en avais besoin c'est plusieurs choses c'est rendre hommage à cette ville rendre hommage aux personnes qui m'ont fait renaître de mes cendres là-bas et rendre hommage à une personne qui m'a été très chère aussi qui m'a donné envie de bouffer la vie entre guillemets et donc c'est un hommage pour plein de gens en fait mais surtout Chicago c'est la source de tout ça la source de ce qui t'anime toi aussi qui m'anime moi qui m'a donné envie de dans mon plus grand mal-être renaître de mes cendres bouger quelque part et me dire la vie elle est pas si nulle que ça et tu vas faire des rencontres exceptionnelles et c'est ce qui s'est passé en fait c'est de la musique carrément même thérapeutique en fait pour toi toujours toujours je pense que honnêtement je ferais toujours des musiques thérapeutiques pour moi et pour les autres ouais ouais souvent souvent on me remercie une fois on m'a dit merci ça m'a ça m'a sorti de ma ma tristesse ton album tu te souviens ton titre dont on avait parlé la première fois qu'on avait fait une interview ensemble c'était Sparks ouais bah ma meilleure pote c'était l'effet que ça lui avait fait elle faisait que me dire cette miralo c'est incroyable elle m'a grave sortie de mon truc super dark avec ce morceau là etc donc tu vois tu as réussi ça me touche ça me touche c'est ouf et c'est quoi ton morceau préféré sur cette EP là est-ce que t'en as un ? honnêtement c'est This Must Be The Place ouais alors est-ce que c'est celui qu'on a prévu je suis pas sûre je suis pas sûre mais est-ce qu'on l'a parce que je me dis bon bon tu sais quoi on pourra le prévoir pour juste après on aura le temps puisque je l'ai normalement donc on va se faire quand même une nouvelle petite pause à l'écoute de ce projet là mais du coup j'avais mis A Night in Chicago est-ce que tu le kiffes quand même ça va ? parfait mais oui une nuit à Chicago en français c'est la première que j'ai sorti que j'ai composé après être rentrée de Chicago ah voilà donc finalement on peut dire qu'on aurait pu l'appeler Phoenix exactement l'ordre du Phoenix voilà l'ordre du Phoenix extrait du disque sorti en mars avec Pont d'Africorde on revient très rapidement pour discuter encore un peu avec Miralo vous écoutez le dimanche du DJ on est avec vous jusqu'à 7h sur Phoenix on est avec vous on est avec vous Sous-titrage ST' 501 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 Hommage à ma grand-mère, Mira. C'est son nom de famille. C'est vrai que c'était ta... Ah oui, j'avais oublié. J'aimerais beaucoup, beaucoup, je vous le dis tout de suite, faire de la house flamenco. Ah ! Ça existe, ça ? Ça existe, mais c'est un peu mainstream, en vrai. Ouais. Genre, tu sais, Ibiza, des trucs commerciaux, quoi. Du coup, on va aller à Ibiza ensemble, quoi. C'est très musique gitane, tu sais, Gypsy King, ça va très vite dans le mainstream, quoi. Est-ce qu'on tomberait pas un peu dans l'électro-swing ? Non. Parce que ça me fait pas ça. Non, non, non. Pardon, c'est pas gentil pour les gens qui aiment l'électro-swing. J'adore au part-of-cela, en plus. C'est vrai ? C'est cool. Bon, bah, désolée, je voulais pas te vexer sur cette dernière minute d'émission. Mais j'ai hâte de voir sur quoi ça a ressemblé. Est-ce que tu peux me promettre qu'on est les premiers à qui t'envoient le résultat ? Promis. Ouais. T'es déjà en train de commencer ? J'ai déjà commencé, mais c'est très compliqué. Parce que je veux vraiment faire un truc de vrai andalou, comme chez moi, tu vois. Elle s'angrée, tu vois. On a super, super, méga hâte de découvrir ça. Est-ce que t'as un dernier petit message pour ta commu qui nous écoute et qui t'aime très fort ? Pour les andalou qui veulent peut-être écouter de la house ? Les andalou qui veulent peut-être Qui c'est ? Pour qui tu veux ? Je sais pas. Faites attention à vous, prenez soin de vous et je vous aime très fort et je sais pas. Je ne vous connais pas encore. Et écouter de la house, écouter de la flamenco house avec Miralo. Merci mille fois, Anna, pour ton temps. C'était génial de te retrouver ici. Merci à toi. Trois années après notre première rencontre. Merci en tout cas pour ta musique. Merci pour ton énergie, pour tes DJ sets, pour ton temps, pour tes réponses, enfin tout ça. J'en profite aussi pour remercier toutes les auditrices et tous les auditeurs du DDD qui m'avaient grandement manqué pendant les vacances. Merci à ce studio d'exister. On l'adore, il fait chaud, on est bien. Merci à Basile pour la technique sonore, à Léa pour la vidéo. Gros, gros, gros bisous à tout le monde. On se retrouve pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après et on ne bouge plus jamais des ondes de Rins France. C'est promis, cœur avec les doigts, restez bien verrouillés avec nous.